Est-ce que vous voulez qu'on... T'achètes toujours une potion au début ? Ouais parce que ça coûte pas trop cher, ça fait pas trop la différence Et ça peut te sauver la vie, voire te faire prendre un kill Donc je trouve la potion est assez worth à prendre Après t'en achètes plus du tout mais c'est assez à prendre à frais T'es vraiment trop bien quand tu joues pas sur ton main, tu rages beaucoup moins Ouais ouais Après t'inquiète pas que quand je vais perdre, je vais rager Allez une piqûre de rappel Je vais pas rentrer dans le débat Alors, Fiddlestick tu commences au raid En fait Fiddlestick tu commences au raid Donc là je vais refaire le clear parfait les gens Pour vous expliquer en détail Putain par contre j'ai soif et je vais beaucoup parler C'est pas grave Donc là en gros tu vas mettre une auto-attaque sur le gros et tu vas lancer ton drain Derrière tu vas mettre une auto-attaque, tu vas reculer, une auto-attaque bon Ça faut prendre l'habitude jusqu'à mettre 3 auto-attaques pour avoir ton drain C'est là où c'est technique, tu mets 2 auto-attaques et tu cours vers ton raid Et après tu drain Bon là ils sont pas censés t'aider Bon là ils sont clairement pas censés t'aider Donc là tu warns là, tu mets une auto-attaque là, tu drain et tu smite C'est ultra important de smite à ce moment là du jeu Parce que là tu dois remettre une auto-attaque Et là tu redrains et normalement ça clear tout Et là bon là ils m'ont aidé, c'est pas normal qu'ils m'aident Mais derrière tu mets ton drain et c'est reparti Là ce qui est important avec Fiddle c'est que tu vas faire ces 3 camps Du coup tu vas optimiser tes dégâts et tu vas prendre ton drain et pas ton fear Parce que ton fear il a quasiment aucun impact sur le clear Donc là c'est classique Hop tu mets une auto-attaque, tu marches, tu mets une deuxième attaque, tu marches, tu mets une troisième auto-attaque et tu drain Là pareil tu mets une auto-attaque en sortie de drain Et là hop tu vas commencer à faire le bleu Là c'est un peu pareil, la partie tricky Donc là tu avances, hop, hop Donc là en gros le but ça va être de partager un drain entre le bleu et ça Donc tu vas te mettre là Et tu vas eux là Et après dès que t'es en range, hop tu drains Et là hop tu reviens là pour pas trop reset lui Et tu finis le bleu Et là ça tu le finis Là tu pourrais claquer ton smite pour aller plus vite et ganker Mais t'as envie de garder ton smite Parce que tu vas jouer le carapateur et c'est important Et là en gros tu l'as fait en 3 minutes 9 Bon je pense que tu... Après ils m'ont aidé donc ouais Ok Donc là on prend le fear et là on va aller dive Donc là le truc c'est que t'as envie de jouer ça Mais c'est vrai que si t'as une occasion de dive Bah tu peux dive Ah mais merde Oh j'ai troll Oh je suis une merde Oh ouais mais là ça va être compliqué La potion Tu vois c'est typiquement là la potion Où ça peut faire la diff quoi J'ai très mal joué Très 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 mal joué J'étais à FK sur le... Ouais bon dans ma tête j'étais là dans le dive Et j'ai pas du tout vu le bond Donc bon Bye bad Donc là tu fais le carapateur Une fois que t'as fait le carapateur Y'a ce camp qui respawn Donc là en gros ton but Si tu peux faire double carapateur Bon tu prends Mais là ton but ça va être de faire ce clan Ce camp Et de reset Là on va quand même aller check le carapateur au cas où Parce que là tu vois il est là Et bon un carapateur ça donne quand même Un peu d'XP Beaucoup de vision Et c'est cool à faire Parce que ça donne quand même 61 Ça donne quand même pas mal d'XP Et voilà Donc là mon objectif c'est de faire un full clear Donc là on va faire ce camp Donc là par contre tu peux claquer ton drain Tu peux claquer ton fire Parce que là tu vois t'as ton bleu Et ton fire fait des dégâts dans la jungle Donc là Vu qu'il n'y a pas de risque que brand vienne Tu vois tu peux claquer ton fire pour avancer plus Là on va faire ce camp Et on va reset Pourquoi on va reset Parce que déjà on a beaucoup de gold De 2 on n'a plus aucun camp Et de 3 tu vois d'aller de là à là Vaut mieux back Et tu vas T'as à peu près autant de distance Tu vois genre quasiment de là à là C'est pareil que de là à là Sauf que t'as un back et voilà Là maintenant mon objectif c'est quoi ? Ça va être de faire ça Pourquoi faire ça ? Parce que mon objectif c'est passer level 6 Le plus rapidement possible Donc là je vais courir là Et un peu Il y a une option Où je prends ce camp et ce camp Et après je fais ça Là vu que je suis un peu en retard J'ai pas ça Parce que je suis en retard Donc là en vrai c'est toute la question En mode peut-être j'aurais dû Dodge le Dodge le camp bot Qui a peut-être été une erreur Après c'est pas grave Parce que du coup là Tu vois c'est toujours mieux de le faire Mais bon Là ce qu'on va faire C'est qu'on va aider ma Riven Parce que ma Riven Bon Je l'ai un peu niqué sa lane Du coup On va passer level 6 Et on va aller l'aider Là on a vu que c'était Ward Du coup là mon objectif C'est que j'ai pas de flash Mon seul moyen de ganker C'est de passer level 6 Donc là on est level 6 Là on va se mettre par là Et on va essayer de gank C'est peut-être Ward là Ok c'est Ward Mais là on peut aller le dive Et on peut aller le tuer Je vais pas lui enculer sa wave Je vais un peu enculer sa wave Mais ouais Ah le Kouz Bon il avait pas besoin de moi Ah le Kouz Bon Ouais Pas de chance C'est des fois Ok donc là il y a mon raid Qui est dans 20 secondes Là en gros Il y a des chances Qu'il fasse le Drake Non il y a Morgana Ouais Là j'ai pas envie de faire check Ouais ils ont fait le Drake Donc là le Brand Il est un peu en mode full objectif Et il a raison Il y a ces lanes Qui peuvent se le permettre Et là tu vois C'est à peu près C'est con à dire Mais le timing Est exactement sur le raid Donc encore une fois Tu perds pas de temps Bon tu perds pas de temps Sauf si t'es une merde Là j'ai un terrain un peu une merde Mais là tu vois C'est pareil T'enchaînes les camps Bon là j'ai troll Mais t'enchaînes les camps Et voilà quoi Là vous voyez Mon ulti est dans 50 secondes La question c'est Où est-ce qu'on gank ? On a plusieurs options Soit Je vais lane gank au bot Parce que le temps de m'installer au bot J'aurai mon ulti dans 20 Et il y a même un monde Où j'ai même pas besoin de mon ulti Là comme tu vois Il kill Soit je me dis en mode Je vais aller à mon bleu Je vais faire un full clear Et j'optimise mes goals Je pense que là On va aller bot Parce que ouais J'allais dire Il y a brand Du coup je pense que là Il y a un monde où Allez Seraphine Ok Alors là c'est qui la dé ? Là c'est Jin la dé On peut clairement le die La question c'est Est-ce que Seraphine va m'aider ? Ok Et là tu vois T'es ADC dans ce genre de game T'as envie de te couper une couille Donc là tu vois Je pense que j'ai eu raison Bah de De pas aller De pas aller à mon bleu Donc là pareil tu vois Là mon air il est dans une minute Donc du coup on reset Et à votre avis on va faire quoi ? On va ganquer la bot lane On va faire le bleu Derrière Il y a ça comme objectif Et là il y a un supplément Là il y a un supplément Sauce mayo Il y a quelqu'un Qui est faible mentalement Tu vois genre là le Jin Tu sens qu'il est faible mentalement Du coup à votre avis Qu'est-ce qu'on va faire ? Petit A Ganquer normalement Et ganquer un peu tout le monde B Lui mettre 22 ganks Sur sa mère Histoire qu'il mental boum Et qu'il n'ait plus envie de jouer Et qu'il y a une chance sur deux Qu'il rage quitte A votre avis C'est quoi le mieux à faire ? Je fais n'importe quoi sur mon clear par contre Non je vous pose la question Parce que je rappelle Mais il faut vous dire que dans League of Legends Le mental C'est énorme Ça représente Mais je fais exprès là ? Je ne peux plus frère Le mental c'est quand même énorme dans League of Legends Et Quand tu vois une faiblesse Que ce soit en termes de niveau Ou en termes de mental Il ne faut pas hésiter A lui mettre un milliard de ganks dans sa mère Bon là on va quand même aider top J'ai mon R dans 4 Bon là je n'avais pas besoin d'ulti Mais on a first strike De toute façon derrière Je vais Je vais faire ça Je vais reset etc Donc en vrai Mon ulti Là il est dans une minute 10 Le temps que je fasse ça Le temps que je back Le temps que je fasse mes deux camps Et que je me place là J'aurai quasiment mon ulti Et tu vois c'est un peu ce que je vous disais Dans les premières games sur ce compte Il faut toujours A peu près savoir ce que tu vas faire Dans les 20-30 prochaines secondes Là tu vois J'ai tout mon planning en route Je sais exactement ce que je vais faire Dans les 2-3 prochaines minutes Bon là il y a un monde Où j'aurais pu aller l'invade Mais J'ai envie de ganker Il y a un monde où on va l'aider aussi Tu vois bon Après tu as un plan Mais des fois Tu vas aider ton mate quoi Parce que là lui il est mort Ouais ouais mais frérot Tu vas où là Je veux sortir Il va où Ok on reset Bon du coup Je suis un peu en retard sur le timing Mais c'est pas grave Ok du coup on va partir sur ça On va partir sur un Mejai même Donc là regardez J'ai mon ulti direct Là je ne vais pas perdre de temps Dans ma jungle Mon but c'est de courir Le plus rapidement là Bon il n'y a pas de trinket rouge Et on est au niveau Silver gold Donc voilà Mais là je sais que si je suis là Et que ce n'est pas ward Il y a forcément un moment Où je vais pouvoir double kill Voir même Là je peux courir là R de là Et faire un double kill Parce que derrière mon objectif Ça va être de faire le drake En plus Donc là hop On se pose là On ward là Et là il faut juste attendre le bon moment Bon après le problème C'est que là il push Du coup mathématiquement Bon Ganker des gens qui push C'est plus compliqué Mais s'ils sont sous la tour On va les dive Ok Bon On va lui mettre quand même La sauce kebab La sauce du chef On va se mettre là Il va revenir sur sa lane On va le 100-0 Il va rager Bon après là je grid Parce qu'il y a des chances Que ce soit ward Mais Bon alors ils sont partis au drake Ils sont où les gens Il a pas rage kit déjà non Là ce qui est chiant C'est qu'il y a le brand Qui va arriver par là J'avais même pas besoin de air Mais C'est juste pour lui faire comprendre Et pour lui faire passer un message Là c'est juste pour lui faire passer un message Là j'ai envie qu'il tilte le kouz Est-ce que je peux aller l'aider Ouais Oula Peut-être mort là Je vais devoir flash je pense Ouais Allez Le aimer il a pas envie de jouer On est Le aimer il a pas envie de jouer Pourquoi je vais l'aider Le aimer n'avait pas envie de jouer Ah je suis une merde Enfin je suis une merde C'est pas de ma faute En fait tu peux pas t'attendre A ce que le aimer n'ait pas envie de jouer Parce que là malheureusement Le aimer il a pas envie de jouer Il fait la tête Il est en mode Non on me donne une free win Je suis pas content Bon du coup je meurs Parce que je joue pour ma team Et ma team joue pas pour moi Ça c'est un peu la vie des jungles Mais bon Ok Ami 8 Très casse bonbon en tant que fiddle Oui non Là en fait tu vois typiquement Contre leur compo Je dois go banshee en 3 Tu vois Donc là en fait Je vais faire une banshee en 3 Parce que je sais que Si je me prends un cc Je m'en prends 3 Et je suis quasiment sûr de mourir Du coup une banshee a beaucoup de valeur Contre leur team Voir même Il y a un monde Où si la game est un peu plus close Je peux partir sous double item RM Ok on va re-ganquer Oh non C'est faible ça Alexandre Je me disais Il a jamais les couilles De passer par là Et on va essayer Non le Jin doit jamais passer par là Bon Un peu mal joué de ma part Enfin ça va c'est Worf On prend 3 kills pour 1 On prend le Drake Mais ouais Ça c'est un peu le problème avec Fiddle C'est que quand tu rates ton ulti T'as toujours un peu l'air con C'est vraiment un des seuls champions Où quand tu rates ton ulti T'as l'air d'être un débile profond Avec Fiddle Bon lui On va On va juste lire Ok on va faire notre bleu Bon là le problème c'est que j'ai une haine contre Jin Donc j'ai envie de full ganker Jin Mais c'est clairement pas le meilleur moyen de gagner la game Et faut faire gaffe parce qu'ils ont une compo qui peut être chiant Là tu vois je suis en 8-1 Mais il y a quand même 18-3 Ma team c'est pas non plus C'est pas non plus ça Je pense qu'ils vont aller au top Le problème c'est que Je peux pas fêcher que ça Parce que si il y a un Mimu je suis mort Voilà Je grid En fait j'ai envie de cover mon Yasuo Parce que ça m'a l'air d'être le meilleur joueur Et ouais pour les runes c'est vrai qu'on en a pas parlé Mais là je sais pas si vous vous rendez compte Pourquoi First Strike c'est gottière Là sur le gank J'ai eu plus 134 gold de First Strike Donc Oula Oh non pas comme ça Après je pense qu'on peut kill mais Il va récupérer un kill Joue mal Je joue mal Je joue mal En vrai Ça on va vendre 1200 1300 Ouais on va avoir assez Bon on va partir sur une Banshee Donc là on va faire juste la première partie du Banshee Derrière Notre objectif c'est d'avoir un bâton du vide Parce que là il me faut des dégâts Banshee c'est bien Ça te permet de tanker Mais ça t'apporte rien L'item T'apporte un peu d'RM Bon c'est cool ça te fait tanker Ça t'apporte un Surtout le shield qui est bien Toutes les 80-60 secondes Mais nous ce qu'on veut C'est surtout des dégâts Et là un bâton du vide Histoire de vraiment 100-0 les gens Bon là en vrai j'ai un peu troll Et surtout en face ça joue Il y a 21-18 Et je suis en 9-4 Donc tu vois mes mates sont pas mauvais Mais c'est pas non plus Foulichon Il est parti Comment ça ? Comment ça le coup ? Bon allez on va try hard un peu cette game Ok on va pouvoir kill là C'est pas ward On va aller chercher Jin Parce que c'est Jin un peu Je veux pas dire la menace Ouais si c'est Jin la menace Ok les silences Oh fuck Je peux pas jouer Ah je pense la game Il faut que je le try hard Parce que En fait là c'est le genre de game Où mon mine n'a pas envie de jouer Et on peut la perdre cette game Et en face ça joue quand même un minimum Oh après normalement on gagne la game Focus brand non En fait Là ça peu importe qui je focus Il faut que j'arrive juste à tuer 2 personnes sur mon ulti Tu vois entre guillemets Osef que je tue sur Jin et tout Là c'est juste que j'ai essayé encore une fois d'aider mes mates Et c'est qu'on va dire Mais il faut pas que j'aide mes mates En fait j'ai trop de valeur Pour aider mes mates Tu vois donc Donc s'il y a un mate qui doit mourir Ou moi Il faut que ce soit mon mate qui meurt Je suis pas sûr que tu le tues là Ok il y a le drake dans 30 Là on va faire bâton du vide Je pense que je vais faire un zone En fait Zonia c'est bien Parce que je peux tempo Quand je suis en cage Ou des trucs comme ça Mais Zonia ça a pas tant de valeur que ça Genre là à l'heure actuelle Ok on prend level On va faire le drake je pense Le problème c'est que le Yasuo On a pas envie de trop de groupe Mon Je pense que celui-ci C'est parti Je pense que c'est parti Je pense que c'est parti Je pense que c'est parti Il m'a demandé le R, je le R, moi je suis poli En vrai la game on peut la perdre Et je pense que si j'ai un VS9 Ok avec un second de mon R Bon alors après on perd entre guillemets un peu les teamfights Parce que je ulti qu'une seule personne Quand je vais commencer à ulti des plusieurs personnes On devrait gagner Allez regardez on va faire la strat C'était lourd en fait C'est lourd en fait Oh est-ce qu'ils vont venir ma team ? Allez S'il vous plaît on a un frinage les gens Non Frinage c'est pas assez Mais go nash Y'a vraiment personne qui va bouger là Dommage Je pensais quand même en silver gold les nash c'était important mais Apparemment non Apparemment non On a notre bâton du vide Là on a des gros dégâts quand même Ok Bon là on va finir la banshee en dernier Soit zonia ça peut être bien parce que je peux dodge un peu l'ulti de bronze Et je peux tampo sur une cage de Morgana Soit je fais un item RM parce que là leur principale menace c'est les dégâts magiques Et d'avoir un item RM c'est bien Les deux peuvent être bien Les deux sont envisageables Bon là on se met là parce que là soit je vais ulti là Soit je vais ulti là Je pense qu'on va ulti bot Je sais pas si c'est ward Comme c'est que ma team n'avance pas Ok nice On va occuper un double kill Il n'y a pas de wave Je pense que je vais pêcher bot pour regen Ah fuck Ah le aimer il a pas envie de jouer le kouz C'est un peu chiant Bon on va prendre une T2 Ok ça va il prend un kill On va aller warn là Parce qu'on peut avoir du monde qui vient par là Je pense que là je vais faire un trombre Voilà quoi que Il y a un moment où il va passer Je sais pas par où il va passer On aura qu'un mu De toute façon encore une fois Là j'ai un ulti toutes les minutes Vaut mieux tuer le support Et derrière lui voler un bleu Le faire que rien faire tu vois Donc là où tu vas me dire Ouais Narcus tu le tiques une personne Osef Une personne c'est un kill Et grâce à ce kill On a des objectifs Et moi je me feed Donc Et il y a un moment où C'est marrant quand même Le gars il demande de start et tout Mais pour le frinage de tout à l'heure Il était là en mode Bah Osef Et là tu vois limite On peut refaire exactement la même Parce que là il y a quelqu'un Qui va défendre au bot J'ai dans 20 secondes mon ulti Tu vois on peut récupérer Des free kills en boucle Parce que là tu peux être sûr Qu'il y a quelqu'un qui va défendre Et là je suis suffisamment feed Pour kill Donc tu vois si j'attends là Bon après il y a le Nash C'est ça qui est chiant Faudrait bien avoir mon level 16 Bon là bah j'ai 2400 gold Je sais pas où est ma team Ils font le Nash En vrai là ils peuvent faire le Nash en face Mais je pense jamais ils font le Nash C'était low Wow C'est parti. Voilà je troll un peu là la game parce que je suis pas assez décisif sur la game. En fait là je prends que des kills et bon après on est à 27 minutes donc on est bien mais... Là en fait je sais que si je setup un ulti et que je mets un ulti sur 2-3 personnes on peut finir la game. Là depuis tout à l'heure je mets que des ultis sur une personne, bon après il n'y a pas forcément l'occasion mais... Bon là on peut attendre. Ah fuck. Est-ce qu'on peut finir la game ? Aïe non 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 pas comme ça ! C'est trop con je le fuis. Ravadon ? Zonia ? Je pense Zonia c'est le mieux en vrai. Ouais faut pas que je troll la game là, je perds mon flash et je donne un shutdown pour rien. Et encore une fois un Lamati mais pas folle dingue quoi. On peut clairement la perdre parce que Yorick qui speedpush, moi qui rate un teamfight, ils prennent un inhib. Ça peut aller assez vite hein. On peut pas flash après l'ulti si tu peux. Bon. Bon là je troll un peu la game hein. Je pourrais être... Après bon... Je suis pas aidé non plus mais... Mais je troll un peu. Vas-y on va faire le Nash. En fait ce qu'il faut c'est qu'il y ait une personne qui vienne avec moi pour le Nash mais... Ma team le Nash je crois que c'est pas le... Ils sont là en bas de... Oh ça buff les mignons et pas moi au Zeph hein. Ah je caricature mais... En fait ce qui est le plus dur à cet elo je pense c'est que... Tu dois jouer avec ta team et des fois c'est pas les meilleures décisions. Et voilà tu vois. Et encore une fois je me répète mais vaut mieux jouer avec ta team. Et jouer pas les moves le plus opti. Ok. Je vais mourir non ? Ah et c'est pour ça que le Zhonya est broken hein sur Fiddle. C'est quand même un des top 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 items parce que... Tu vois genre là je suis pas dans une position de ouf. Juste je mets mon ulti et je Zhonya. Bah... En fait de base quand t'es low avec Fiddle et quand t'es un peu feed ils ont envie de te focus ces gens. Et de rentrer dans ton ulti bah ça les burn. Et en plus bah... Tu vois t'as ton Zhonya à la fin donc tu peux les bait de zinzin quoi. Et du coup ouais. Zhonya c'est quand même assez guttière. Bon là j'ai un peu troll la game. J'ai pas très bien joué. J'aurais pu la finir je pense il y a 5-6 minutes si j'avais mis un bon ulti. Après des fois ça c'est pareil avec Fiddle. Des fois t'as pas de bon ulti qui se... En fait faut prendre ce que tu peux prendre tu vois. Des fois prendre juste un ou deux kills par ci par là. Faire le drake, reset et tout. En late game c'est pas mauvais non.